Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée. Olga, comment faire pour être mémorable, pour faire en sorte qu'on se souvienne de mes idées, de mes projets et bien évidemment que j'obtienne une réponse positive. Donc ça tient en fait en deux grandes étapes. La première étape, c'est avoir une amorce originale qui brise les codes sociaux qu'on a l'habitude. Je vais vous expliquer ça. Donc c'est une bonne amorce. Et la deuxième étape, c'est créer de l'interactivité pendant la conversation. Avoir une bonne amorce, c'est quoi ? Il y a eu une étude américaine qui a été faite avec une centaine de personnes. On les a filmées et on a regardé leur langage corporel et ensuite on leur a demandé leur avis de la conversation lorsque l'on leur avait posé des questions qui sont les premières questions qu'on pose lorsqu'on dit bonjour. Il y a des personnes qui faisaient une amorce avec bonjour, comment allez-vous ? Une autre amorce bonjour, que faites-vous dans la vie ? Et en fait, ce sont des questions qu'on pose quand même tout le temps. Sauf que ces questions-là obtiennent de très mauvaises notes sur le côté surprise, réveil, positif de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les amorces qui ennuient le plus et qui maintiennent un peu comme le cerveau de la personne endormie et le cerveau de celui qui pose la question aussi endormie. Donc en fait, ces amorces-là ne sont pas les meilleures pour créer finalement une surprise positive dans la tête de l'autre. Alors, il va falloir se creuser les méninges et trouver d'autres choses selon les circonstances, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout dire à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, vous pourriez par exemple demander à la personne sur quel projet elle travaille en ce moment. Vous voyez, ça change ! En tout cas, sachez que ce genre de questions déclenche plus de conversation et plus d'enthousiasme. Simplement parce que vous, en la posant, vous êtes plus enthousiaste et à vous voir plus enthousiaste, vous créez de l'enthousiasme chez votre interlocuteur. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Ça permet aussi à votre interlocuteur de lui donner de l'espace, en fait, pour parler. Alors, évidemment, les personnes introverties vont moins aimer cela, mais soyez fin dans vos observations et dans la discussion et faites en sorte de bien vous intéresser à l'autre ou de créer, finalement, de l'interaction dès le départ. Alors, on vient au deuxième conseil pour finalement aller vers le côté mémorable de la relation. La deuxième étape, c'est de créer de l'interactivité lorsque vous présentez votre projet. Comment créer de l'interactivité ? Ça va avec comme des surprises, par exemple. Vous pourriez donner un échantillon à tester, toucher, goûter quelque chose, faire venir la personne pour essayer le produit ou pour tester une expérience, faire projeter la personne, c'est-à-dire lui dire imaginer telle et telle chose ou l'interpeller, lui dire j'aimerais beaucoup que nous travaillions ensemble, j'aimerais beaucoup que nous fassions cela, tous les deux. Vous voyez, soyez le plus direct et le plus précis possible avec ce côté positif. Et ça, c'est beaucoup plus entraînant et mémorable dans l'esprit de la personne qui vous écoute. Donc, en fait, évidemment, ça va dépendre de ce que vous défendez. Mais sachez que là, pour le coup, il y a aussi une autre étude qui a été faite sur 495 personnes qui souhaitaient décrocher un budget pour la création de leur entreprise. Eh bien, on s'est rendu compte que ceux qui avaient décroché l'argent, eh bien, en fait, des investisseurs, c'était des personnes qui avaient systématiquement une amorce originale et également qui avaient créé de l'interactivité. L'avantage de l'interactivité, c'est que ça permet également de créer de la proximité. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on sait qu'inconsciemment, on se rapproche des personnes qu'on apprécie. Mais on sait aussi que le geste crée l'émotion. Donc, en créant de la proximité, lorsqu'elle est petit à petit bien faite et acceptée, eh bien, vous créez dans la tête de votre interlocuteur une envie, en fait, d'être proche véritablement de vous, c'est-à-dire d'accepter vos idées et de vous aider. Ce sont deux pistes. Je ne vous dis pas que c'est facile, comme d'habitude. Ce sont, en fait, souvent les résultats d'études, de comportements qui ont été réalisés, qui nous donnent, en fait, ces idées, ces pistes pour améliorer nos compétences en communication. N'oubliez pas que sur cette chaîne, vous avez plein d'autres conseils pour augmenter votre confiance et votre estime. Et vous avez également des vidéos pour comprendre et décoder le langage du corps. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et à vous abonner. Bye bye ! À bientôt !